Musique Est-ce que l'abeille est intelligente ? La première chose à faire, c'est définir qu'est-ce que l'intelligence. Et effectivement, la notion d'intelligence a plusieurs dimensions. Ça peut être apprendre, former des mémoires, que ces mémoires durent longtemps. C'est la capacité à résoudre des problèmes nouveaux qu'on n'a jamais vus. Et tout ça se trouve chez l'abeille. Donc effectivement, l'abeille est intelligente parce qu'elle apprend, parce qu'elle mémorise, parce qu'elle a des mémoires qui durent longtemps et parce qu'elle peut résoudre des problèmes complexes auxquels elle n'a jamais été confrontée. Donc la première chose qu'on va dire, c'est que c'est un tout petit cerveau. Il fait à peine 1 mm3 et il a très peu de neurones, en tout cas par rapport à notre cerveau humain. Chez nous, 100 milliards de neurones. Chez une abeille, 950 000 neurones, donc même pas un milieu de neurones. Et pourtant, ce petit cerveau est capable de faire absolument remarquable, notamment en ce qui concerne une intelligence potentielle qui existerait chez ces petites créatures. On a fait beaucoup d'expériences qui, justement, ont mis à jour ces capacités remarquables qu'on généralise ou qu'on appelle de façon générique comme l'intelligence des abeilles. Entre elles, la capacité à créer des concepts, par exemple, résoudre toujours un problème par rapport à une règle. Choisis toujours ceci qui est à droite ou choisis toujours ceci qui est à gauche ou passe toujours au-dessus d'eux, peu importe ce que tu auras face à toi. Donc vous voyez, ça, c'est l'application de règles qui varie selon la situation. Et c'est la marque de l'intelligence, la capacité à résoudre un problème jamais affronté en utilisant, par exemple, de l'information préexistante. On a montré aussi des capacités numériques, c'est-à-dire le fait que les abeilles peuvent compter. Les abeilles peuvent compter jusqu'à 4 ou 5 facilement. Et en plus, elles sont capables d'ordonner ces chiffres de façon régulière. Donc là, on a affaire à un petit cerveau, mais qui est capable de résoudre des problèmes, qui est capable d'ordonner le monde, qui est capable de dire, bon voilà, ça c'est une catégorie fleur, ça c'est une catégorie plante. Ordonner le monde de la même façon que nous l'ordonnons avec nos catégories, nos systèmes de résolution de problèmes, etc. Maintenant, je ne suis plus surpris. En fait, je suis plutôt surpris par ceux qui contestent l'existence d'intelligence chez les abeilles. Plus nos expériences ont avancé, plus on a compris que finalement, le cerveau humain n'est pas si particulier que ça. Il est particulier dans un sens, on a la parole, cette capacité qui n'existe pas forcément chez d'autres animaux. Mais en dehors de ceci, beaucoup de capacités qu'on croyait être la prérogative de l'homme ont été démontrées même dans le cerveau de l'abeille. Donc, je ne peux pas dire que cette capacité me surprend particulièrement, parce que tout fait partie d'un tout. Et ce tout, c'est un tout absolument magnifique qui existe chez l'abeille, qui met en valeur son intelligence, lié à sa vie sociale, lié à plein d'aspects, donc de devoir butiner pour une collectivité, pas pour soi-même, etc., qui met cet animal en valeur. Et peut-être qu'une chose qu'on pourrait poser comme réflexion à la fin, puisqu'on parle d'intelligence, c'est que si on est en train de parler et de mettre en valeur cette intelligence dans cette petite créature, de quel droit les traitons-nous, de la façon dont nous les traitons, quand on traite l'environnement de façon irresponsable. Donc, si on a affaire non pas à des organismes inertes, non pas à des organismes qui n'ont pas d'intelligence, mais à des petits êtres performants, donc de quel droit nous permettons-nous, par exemple, de traiter l'environnement avec des pesticides ou des substances chimiques qui vont à l'encontre de ces créatures, de cette intelligence. C'est une réflexion importante, me paraît-il, pour peut-être aborder ce débat de l'intelligence des abeilles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada